Vous savez, les enfants ne sont pas, les enfants ici, Abba Toto Baleo Abba, Ima Téléphone, Télévision, Attention, les enfants d'aujourd'hui, ils ont la connaissance, mais une mauvaise connaissance mal orientée. C'est mal orienté. Tu sais, en psychopédagogie, l'apprentissage par rapport à la nomenclature et à l'échelle de Binet dépend du maître, de l'enseignement du professeur. En suce de cela, on peut aussi s'apésantir sur le didesken, l'autodidacte, l'auto-apprentissage. Mais, si l'enfant, tout ce qu'il connaît, c'est par lui, et avec lui, pas par le biais des autres, ça révolte l'enfant. Voilà pourquoi les parents doivent, sont les premiers éducateurs des enfants. Les parents éduquent et dressent les enfants. Le dressage, c'est pour les animaux. À l'âge de zéro, à six ans, c'est l'âge animaliste. Là, c'est l'instinct qui prend de l'ampleur. À l'époque, c'était jusqu'à 12 ans qu'était l'âge animaliste, mais il y a un peu de changement avec tout ce que nous connaissons, la dégradation, l'histoire de la biodiversité, problèmes écologiques, pédologiques, tout ça. En plus, la société est pourrie par rapport aux histoires tribales et ethniques, par rapport à une mondialisation mal comprise, mal implantée, et la société est ratée. Ce qui s'ajoute, la technologie mal orientée et l'apprentissage est devenue autonome. Et voilà qu'est-ce qui se passe, le danger des cerveaux des enfants de ce jour. Un enfant apprend tout seul, sans le concours de son père, sans le concours de son maître ni de son professeur. Et là, l'enfant devient révoltant. C'est mauvais si c'est une fille. elle va se révolter plus que qui que ce soit. Et c'est là que vous voyez, les enfants cherchent à s'effrayer leur propre chemin, sans faire au préalable recours aux autres. C'est cet auto-apprentissage. Les parents doivent impacter sur les enfants. Parce que il y a trois catégories des gens qui impactent sur la vie d'une personne. La première catégorie, peuple des dieux, ce sont les parents. La deuxième catégorie, c'est l'église. Troisième catégorie, ce sont les professeurs. L'enfant a droit à ces trois catégories sur sa vie. Dès lors, l'enfant s'échappe à l'enseignement, c'est-à-dire au dressage, à l'éducation parentale. L'enfant s'échappe à l'enseignement que ce soit scolastique, que ce soit académique, de ses enseignants, ses professeurs, le danger guette l'enfant. Et au final, si l'enfant n'écoute pas les pasteurs, c'est un enfant contre nature. La nature exige à cet enfant de recevoir cette éducation tripartite. D'où l'enfant doit avoir les parents, l'enfant doit avoir ses enseignants, l'enfant doit avoir ses pasteurs. C'est très important. C'est de ces trois l'enfant maintenant doit se rechercher. D'où l'enfant sera professionnel. Il voudra travailler un jour et faire un bon travail. Pas un travail contre la nature par le copisme. Vouloir faire telle chose parce que tel fait. C'est là que vous constaterez aujourd'hui. beaucoup font le commerce, beaucoup font le chant par le fait des autres. Beaucoup vont à l'école par le fait des autres. Ce n'est pas par la conviction. Etouffé de la non-conviction, c'est un péché. D'où le facteur important, c'est quand on s'est impacté sur l'enfant et l'enfant doit s'épanouir, en s'épanouissant, l'enfant saura faire des très bonnes décisions. Il partira de l'appréhension aux conceptions. L'enfant arrivera à la phase volontariste. C'est savoir par moment se décider jusqu'à la pratique, c'est-à-dire à l'exécution. Sans ces choses-là, on aura des enfants ratés. Cet enfant sera un jour papa. Cet enfant sera un jour maman et la complication, voilà pourquoi nous avons des parents ratés par moment. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie.